Pour cette nouvelle édition riche en informations, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Sans plus tarder. Les titres du jour sont les suivants. 1. La bonne nouvelle est tombée pour tous les Camerounais, Martin Bargangel fait une sortie explosive. 2. Condangui, encore une mauvaise nouvelle pour Vision 4. Bruno Bidjang en prison. 3. Samuel et Tau avec un XB, la CAF convoque un huissier de justice, les nouvelles ne sont pas bonnes. 4. Plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre pays, avec des reportages exclusifs, des interviews percutantes, et des analyses approfondies. Que vous soyez intéressé par la politique, l'économie, la culture ou les sports, Cameroun Info est là pour vous fournir des informations vérifiées et objectives, dans le respect des plus hautes normes journalistiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté immédiatement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. La bonne nouvelle est tombée pour tous les Camerounais, Martin Bargangel fait une sortie explosive. Nous avons une nouvelle exceptionnelle à partager avec vous, une nouvelle qui promet de transformer la vie des Camerounais de manière significative. Segment 1, Annonce officielle. Le 19 juin 2024, une date qui restera gravée dans les mémoires. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre du Centre Multifonctionnel d'Identification, Martin Bargangel a fait une déclaration qui va changer la donne pour tous les citoyens du Cameroun. Il a annoncé que d'ici la fin de l'année 2024, l'obtention de divers documents d'identification, tels que la carte nationale d'identité, la carte de résident, la carte de réfugié, et même la carte d'invalidité, sera possible en seulement 48 heures. Oui, vous avez bien entendu, en seulement 48 heures. Segment 2, Importance d'un système d'identification fiable. Mais pourquoi est-ce si important ? Un système d'identification fiable et efficace est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il renforce la sécurité. Avoir des documents d'identification authentiques et sécurisés permet de mieux protéger les citoyens et de prévenir les fraudes et les usurpations d'identité. Ensuite, cela améliore la qualité de vie globale des citoyens. Pouvoir obtenir rapidement et facilement les documents nécessaires permet un accès plus aisé aux services publics et privés, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, ou encore des services bancaires. Segment 3, le Centre Multifonctionnel d'identification. Le Centre Multifonctionnel d'identification sera équipé de technologies de pointe et suivra les normes internationales les plus strictes pour la production et l'émission des documents. Cela garantira non seulement la sécurité et l'authenticité des documents, mais aussi la protection des informations personnelles des citoyens. Ce centre jouera également un rôle clé dans la promotion de l'unité nationale et de la cohésion sociale. En offrant une plateforme unique pour l'émission de divers documents, il contribuera à réduire la discrimination et la marginalisation basée sur l'identité. Segment 4, impact positif sur la vie des citoyens. Cet investissement est crucial pour l'avenir du Cameroun. Avec la possibilité d'obtenir des documents d'identification en seulement 48 heures, les Camerounais pourront accéder plus rapidement et facilement aux services essentiels. Cela aura un impact direct sur leur qualité de vie, facilitant ainsi leur intégration dans la société et leur participation active au développement du pays. L'annonce faite par Martin Bargangel est une véritable révolution pour le Cameroun. Le centre multifonctionnel d'identification représente un pas de géant vers un avenir plus sûr, plus équitable et plus prospère pour tous les citoyens. Condangui, encore une mauvaise nouvelle pour Vision 4. Bruno Bidjang en prison. Nous abordons une nouvelle troublante qui secoue le monde médiatique camerounais. La détention de Bruno Bidjang à la prison centrale de Yaoundé, Condangui, a des répercussions significatives pour Vision 4 et son émission phare, Club d'élite. Segment 1, la situation de Bruno Bidjang. Bruno Bidjang, figure emblématique de Vision 4, est actuellement en détention à la prison centrale de Yaoundé, connue sous le nom de Condangui. Depuis son incarcération, son émission dominicale, Club d'élite, subit une baisse d'audience significative. Ce programme, autrefois leader d'audience, souffre maintenant de l'absence de son animateur principal. Le départ de Cédric Nuffel d'Equinox Télévisions avait pourtant permis au Club d'élite de se hisser au sommet des classements. Segment 2, la baisse d'audience. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le dernier classement de la plateforme Médiatude, Club d'élite a enregistré 5800 vues, un chiffre largement inférieur aux 15 000 vues de La Vérité en face et aux 7 000 vues de Dimanche avec vous, deux émissions phares des Télévisions Equinox. Cette baisse d'audience n'a pas laissé indifférents les observateurs du paysage médiatique camerounais. Crépan Yamsi, fervent défenseur de Vision 4, conteste vivement ce classement et affirme que la CRTV Sport détient en réalité le record d'audience sur cette période, notamment grâce à la diffusion du match Angola-Cameroun. Segment 3, réaction et controverse. Crépan Yamsi n'a pas mâché ses mots. Dans un message incendiaire, il accuse Médiatude de falsifier les sondages pour favoriser Equinox Télévisions. Selon lui, le match Angola-Cameroun diffusé par CRTV Sport aurait attiré une audience bien plus importante que les émissions d'Equinox Télévisions. Il ajoute que la baisse d'audience d'Equinox Télévisions est principalement due à son alliance avec la CRTV pour le critique Samuel Eto'o. Niamsi prédimène que d'ici 2025, Equinox Télévisions ne sera suivie que par les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qualifiant ses journalistes de partisans de ce parti politique. Segment 4, l'impact sur le paysage médiatique. Cette situation reflète les tensions croissantes entre les médias camerounais. La rivalité entre Vision 4 et Equinox Télévisions n'est pas nouvelle, mais l'incarcération de Bruno Bidjang et les accusations de Crépin Niamsi exacerbent les conflits. Par ailleurs, d'autres chaînes comme Canal 2 International, Radio Balafon, Officiel et STV Cameroun gagnent du terrain et pourraient bientôt devancer Equinox Télévisions en termes d'audience. Ce bouleversement pourrait redessiner le paysage médiatique camerounais dans les années à venir. La détention de Bruno Bidjang à Condangui est un coup dur pour Vision 4 et son émission, Club d'élite. Les contestations autour des classements d'audience montrent à quel point la concurrence est féroce entre les médias camerounais. Cette affaire n'est qu'un épisode de plus dans la bataille pour la suprématie médiatique au Cameroun. Samuel Eto'o avec un XB, la CAF convoque un huissier de justice, les nouvelles ne sont pas bonnes. Affaire qui secoue le monde du football camerounais et africain. Samuel Eto'o, légende du football et président de la Fédération camerounaise de football, Feucafou, est au cœur d'une polémique suite à la signature d'un contrat avec la société de Paris Sportif 1XB. Quelles sont les implications de ce partenariat et quelles conséquences pourrait-il avoir pour Eto'o ? Segment 1, le contrat avec un XB. Le 26 mai 2023, Samuel Eto'o a signé un contrat de partenariat avec un XB, une société de Paris Sportif bien connue. Cette annonce a immédiatement suscité des réactions mitigées, notamment en raison du non-renouvellement du contrat de Rigobertsong avec la même entreprise. Eto'o a tenté de justifier ce choix en déclarant, je suis président de la Feucafou, oui, mais ici, chez un XB, c'est l'image de Samuel Eto'o. Cependant, cette explication n'a pas suffi à calmer les critiques, notamment en ce qui concerne le respect des règles éthiques de la FIFA. Segment 2, le code éthique de la FIFA. Le code éthique de la FIFA est clair à ce sujet. Selon l'article 27, tout officiel affilié à la FIFA, y compris les présidents de fédérations, ne doit pas s'engager, directement ou indirectement, dans des activités de Paris ou de jeux d'argent en lien avec le football. L'article précise, les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent prendre part de manière directe ou indirecte à des activités de Paris, loterie et autres jeux d'argent similaires ou transactions en lien avec des compétitions et matchs de football et ou toute activité associée au football. Cette règle vise à préserver l'intégrité et l'impartialité des compétitions de football. Segment 3, l'enquête de la CAF. Face à ces allégations, la Confédération africaine de football, CAF, a ouvert une enquête pour déterminer si Samuel Eto'o avait enfreint ces règles. L'enquête s'est appuyée sur un constat d'huissier réalisé par maître Chindou Mekiaj-Michelin. Dans son rapport, maître Michelin indique avoir découvert plusieurs publications sur la page Facebook officielle de Samuel Eto'o promouvant un XB. Ces publications, apparues après la signature du contrat de sponsoring, constituent une preuve potentielle de la violation des règles éthiques de la FIFA. Segment 4, les développements de l'enquête. Maître Chindou Mekiaj-Michelin a été entendu au CAIR par les enquêteurs de la CAF. Elle a confirmé la véracité des éléments contenus dans le procès-verbal de constatation, renforçant ainsi les bases légales de l'enquête. En réponse à cette polémique croissante, Samuel Eto'o a supprimé toutes les publications liées à un XB de sa page Facebook. Cette action est-elle une admission implicite de culpabilité ou simplement une mesure de précaution en attendant les conclusions de l'enquête ? Segment 5, les réactions et conséquences. Les réactions ne se sont pas faites attendre. De nombreux observateurs du football, des médias et des fans ont exprimé leurs opinions sur cette affaire. Certains défendent Eto'o, arguant que son rôle chez un XB est distinct de ses fonctions à la Feuqafu. D'autres estiment que cette distinction est trop mince et qu'il a clairement enfreint les règles éthiques. Les conséquences de cette enquête pourraient être graves pour Samuel Eto'o. En cas de violation avérée des règles de la FIFA, il pourrait faire face à des sanctions sévères, allant d'amende à une possible suspension de ses fonctions à la tête de la Feuqafu. L'affaire Samuel Eto'o et un XB est loin d'être terminée. La CAF poursuit son enquête et les résultats pourraient avoir des répercussions significatives sur la carrière de cette icône du football camerounais et sur la Feuqafu. Nous suivrons de près les développements de cette affaire pour vous tenir informés. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Cameroun Info. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle incroyable. A très bientôt pour de nouvelles informations passionnantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !